Pour nous en tant qu'académiciens, au-delà des débats qui sont surtout liés à des prises de positions idéologiques, des prises de positions basées sur des émotions, de rétablir les faits, et les faits sont des faits scientifiques. Et ce sont des faits qui ont été étudiés, qui ont été compilés sur une période de 20 ans, et qui montrent que toutes les peurs qui ont été agitées ici et là par rapport à l'utilisation des OGM, par rapport aux risques sur la santé humaine, sur la santé animale, toutes ces peurs n'ont pas lieu d'être. Les OGM, on peut les consommer sans pour autant que cela impacte notre santé. Devant la vulnérabilité de nos petits agriculteurs africains, il fallait que l'État agisse en les protégeant contre justement cette puissance qui est actuellement de plus en plus affirmée sur le plan mondial. Donc, sur ces deux questions, je pense que l'Académie a eu à faire des recommandations extrêmement précises aux décideurs politiques. et des recommandations basées sur l'évidence scientifique. Il ne s'agit pas de prise de position ici, il s'agit de l'évidence. Nous devons accepter les avancées scientifiques comme des éléments porteurs de développement qui peuvent impacter positivement nos plans, notamment le PSE. Et je pense que c'est le message que le président de la République a voulu lancer. Et nous, nous sommes des acteurs du développement, nous sommes des scientifiques. Et nous allons traduire justement ces actes posés, ces promesses en actes pour pouvoir développer une recherche de qualité à travers des programmes bien pensés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada